Musique C'est parti. Ce qui veut des chaussettes, oui ? Estrosi et la réalité de la distribution pourrait plus diminuer. Avant Erythèpont, à Catherine Chégourin. Jardin a la première. Elle est arrêtée. Elle est restée sur le PUNC ici et PUNC à Gage de Sud pour l'ESDF. Pourquoi ? Si une ESDF n'est pas venu parce qu'elle voulait, c'est la situation qu'elle est venu comme ça. Ça va ? Ouais, et toi ? Où est le micro ? Il est là. Vous venez souvent ? De quoi ? Vous venez souvent ? Ben, dites plus ! Les premières lois sexistes, parce que c'est mes amis. Aux premières. Et la soupe, c'est autre chose. Vous venez souvent ? On mange que les mercredis, quand je suis sur Nice. Et vous trouvez la soupe comment ? Elle est bonne la soupe. Elle est bonne ? Ouais. Et les asides de nuit, vous y allez ? Non, je ne connais pas ça. Non ? Non, inconnu. Inconnu ? Il y a de la place au cimetière, admettons. Ça serait mieux d'aller au cimetière, oui. D'accord. Pour vous, les asides de nuit, c'est... Non, non, pas du tout. Pas ça. D'accord. Vous pensez que ce genre d'initiative devrait se multiplier ? Bien sûr, mais... Moi, je considère que vous avez du courage. Pas assez de solidarité entre Français ? Combien il y a de Français en France ? T'as compris ? C'est triste, mais c'est comme ça. Et le petit monsieur avec la casquette, qu'est-ce qu'il veut ? Mais si c'est possible ? Mais tout est possible ici. Tout est possible ici. Demi Clascure. Soupe identitaire quatrième saison. Ça se passe comment ? Ça se passe là aujourd'hui. Elle est humide, la soupe. Mais ça se passe. Malheureusement, comme ça, on voit tout ce qui se passe dans nos rues. Il y a une augmentation du nombre des fréquentations. Évidemment, ce soir, c'est pas flagrant parce que ces pauvres gens sont à l'abri. Mais ça se passe, vous voyez, dans une relative bonne ambiance. Les gens sont contents de nous retrouver toutes les semaines. Et quoi d'autre ? Que puis-je vous dire ? Quelle est l'attitude des autorités ? L'attitude des autorités, cette année, est relativement, comment dire, relaxe. On a des contacts avec l'ancienne BIVP, l'ancienne brigade d'intervention sur la voie publique, qui nous a indiqué qu'on serait surveillés par leurs enseignements généraux afin de constater évidemment qu'on ne fait pas de discrimination, comme vous avez pu constater sur cette soupe. Il y a du vernis sec pour les SDF d'origine musulmane. Mais globalement, jusqu'à là, ça se passe bien. Ce qui se passe moins bien, c'est les budgets, évidemment, parce qu'en quatre ans, on a triplé le nombre de repas servis. On est passé de 400 repas à plus d'un millier de repas qui seront servis. Probablement beaucoup plus même d'un millier de repas cette année qui seront servis. Donc, je fais un appel aux dons, mais très sincèrement, parce que je ne suis pas certain qu'on puisse continuer la soupe dans ces conditions. La plupart des personnes qui sont là, ce sont des bénévoles, ce sont eux qui mettent la main à la poche pour que cette soupe soit alimentée en légumes, en vin, en camembert, en quatre-quarts, et tout ce qui est nécessaire pour réaliser un repas un peu décent pour ces gens qui souffrent dans la rue. Sinon, globalement, la soupe continue, les bénévoles restent courageux, ne désarment pas, voilà. Puisque vous êtes là, j'en profite. J'invite toutes les personnes qui visionneront cette vidéo sur Nouveau Presse. J'ai bien cru comprendre que vous étiez un journaliste de Nouveau Presse. De se rendre aussi sur le site du Bloc Identitaire, le nouveau portail du Bloc Identitaire, car la cause du mois parle précisément de la soupe aux cochons à Nice. Et bien là, toutes les personnes qui seraient en recherche d'informations complémentaires les auraient sur le site du blog-identitaire.com. Et puis en temps de Ploc Vent être un identitaire social, ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement être là tous les mercredis, tous les soirs, tous les mercredis et soirs depuis quatre ans. À la même heure, d'abord au port de Nice, maintenant derrière l'hôpital Saint-Roch. Et comme vous voyez, quel que soit le temps, la température, les gens qui dorment dehors, eux ne choisissent pas s'ils vont s'exposer au froid ou quoi. Donc nous on est là depuis quatre ans avec assiduité tous les mercredis et on continuera de le faire.